Florence Obenas, là on est plus... J'étais sûre que ça tomberait sur moi. Je sais pas pourquoi. Là c'est pas les coulisses du pouvoir, mais c'est les coulisses du pays, on pourrait dire. Est-ce que c'est ça, vous, le type de reportage que vous faites ? Vous le faites à l'écrit, mais au fond ce sont les mêmes gens que vous faites parler. Oui, bien sûr, les Français sont les mêmes. Je pense que c'est différent quand on s'arrête à une plainte. C'est-à-dire que quand, très souvent, les journalistes, et je me mets tout à fait dans le lot, je ne m'extrais pas d'une corporation, c'est que la plupart des journalistes... Allez, quelqu'un arrive, il dit ça va mal, etc. Il y a une plainte, alors nous, on est dans notre domaine là. Ah oui, alors vous êtes licencié ? Oui, je suis licencié. Avec un peu de savoir-faire, la personne pleure un petit peu, donc c'est encore mieux. Et là, on s'arrête. Mais je pense que c'est une erreur. C'est-à-dire que tous ces gens-là, ils continuent à vivre après. Et c'est ça qui est bien, je trouve. C'est-à-dire que la plupart d'entre eux, après ça, ils disent, bon, eh bien voilà, mes enfants me disent ça, je vais au resto du cœur, et puis voilà comment je vis après ça, avec ça. Et je trouve qu'on s'arrête trop court après le... C'est pour ça que vous en faites des livres, vous, maintenant. D'une part ça. Et en plus, c'est ça que j'ai montré. C'est-à-dire que, par exemple, dans un des villages, le mariage pour tous nous a bien occupés l'année dernière. Donc il y avait les pour, les contre, etc. Et je suis allée dans un village où deux femmes se mariaient, et tout le village était contre. Donc il y avait des gens qui étaient contre le mariage, et des gens qui étaient contre le pour tous. Donc voilà, unanimité, dix habitants, cela dit. Les filles se sont mariées, et à la fin, tout le village est allé quand même. Alors on leur dit, mais pourquoi vous êtes allés ? Parce que finalement, elles se sont installées là, et elles ont passé l'hiver. Et finalement, celui qui juge ici, c'est l'hiver, et les gens qui passent l'hiver, et bien ils font partie, mariés ou pas, femmes ou pas, peu importe. Et voilà, l'histoire, elle continue. La réalité, elle surplombe les choses. Et moi, c'est ça qui me plaît, et c'est ça que j'aimerais raconter. Donc c'est vrai qu'on peut s'arrêter à la plainte, mais c'est un peu court. Pierre Lecaus, pour vous, c'est la même chose ? Non, j'y vois vraiment une marque de paresse intellectuelle. Vraiment, on dit aux gens, finalement, vous êtes à râle et pas crête, mais n'ayez crainte, on va vous prendre là où vous êtes. Vous n'aurez pas besoin de faire d'efforts, de réflexion. Vous avez juste à entrer en empathie avec la souffrance de vos semblables. Là, vous parlez du téléspectateur ou du lecteur ? Pas de ceux qu'on entend témoigner. Les gens, non, bien entendu, ces pauvres gens, je n'ai aucun grief à leur faire, cela va de soi. Je parle des médias, de l'exaltation de pseudo-émotions malsaines, de voyeurisme, de fausses compassions, parce qu'en fait, les gens jouissent du malheur d'autrui parce que ça les console de leur propre souffrance. Sophie Vaniche ? Oui, les malheurs d'autrui, c'est quand même toute la tradition de l'écriture de la doléance. La doléance, c'est une plainte de douleur et de deuil, mais c'est aussi ce qui va permettre de porter plainte, c'est-à-dire de dire qu'il y a quelque chose à porter dans cette plainte qui permet de construire un projet autre. C'est-à-dire que là où on se plaint, se loge la possibilité d'un autre imaginaire. Et du coup, la question du trop court, c'est qu'en général, on s'arrête à la plainte compassionnelle, ou qu'on dit compassionnelle ou de pitié, ce qui est encore pire, mais qu'on ne va pas suffisamment loin pour pouvoir faire naître le projet qui est toujours logé dans la plainte. C'est-à-dire que si on se plaint, c'est qu'on imagine une possibilité autre. Sinon, dans une certaine mesure, on est assez spontanément stoïcien. Les choses contre lesquelles on ne peut pas grand-chose, on sort son parapluie et c'est tout. Et donc là, il y a quelque chose à interroger qui me paraît intéressant. Et ensuite, sur le refus de la compassion, ça peut être dangereux aussi. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, les sociétés qui n'ont plus de compassion, l'ontologie, comme on dit au XVIIIe siècle, de l'insensibilité, c'est ce qui permet de supporter qu'il y ait de l'esclavage, qu'il y ait des injustices telles que le droit à l'existence n'est pas respecté pour chacun, que la dignité de chacun n'est pas respectée. Donc il y a besoin, comme dit un philosophe qui s'appelle Patrice Leroux, que les individus soient passibles et non pas impassibles. et que quand cette passibilité, c'est-à-dire la capacité de faire circuler ces émotions de compassion, c'est-à-dire de pouvoir vivre aussi avec la conscience du malheur des autres, quand ça disparaît, alors il dit que la société devient compacte et on est dans les sociétés qui sont potentiellement totalitaires. Donc il y a quand même un enjeu à reconnaître la valeur de cette compassion. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? C'est surtout comment on l'alimente. On peut fabriquer de la compassion comme on veut, pour qui on veut. Là, il s'agit de la compassion pour une société un peu victimisée. La question, c'est, de ces victimes, qu'est-ce qu'on fait ? Ça existait au XVIIIe siècle, ce genre de choses. Ça existait avec ce qu'on appelle les avocats sensibles. Donc les avocats sensibles dénonçaient, par exemple, ce qui était le sort des domestiques, qui étaient accusés, par exemple, de vol de mouchoir, donc de vol au domicile, et ce qui était passif de la peine de mort, pour avoir refusé les avances du maître, du notaire. Donc ce que les avocats faisaient, à ce moment-là, dans l'espace public, ce n'était pas la même logique judiciaire, c'était de raconter l'histoire pour montrer comment le peuple était outragé à travers ces figures individuelles. Et donc il y avait ce qu'on appelle une montée en généralité. C'est-à-dire qu'à partir d'un cas spécifique, d'une vie privée spécifique, on faisait une cause publique. Et donc la question, c'est comment on fabrique la cause publique et quelle cause publique ? Ou si on laisse simplement circuler des émotions compassionnelles qui font « mais le monde a toujours été comme ça et on ne peut rien changer ». Et c'est ça le problème. C'est comment on le fabrique comme objet politique ou politisable, ou au contraire, on en fait simplement un objet de victimisation généralisée et d'impossibilité de devenir acteur, même quand on a été effectivement opprimé. Bruno Filigny ? Fabriquer des héros ou fabriquer des victimes, c'est un grand classique de la propagande. Ce n'est pas pour autant qu'il faut rejeter toute forme de témoignage parce que c'est un témoignage. Un témoignage, c'est aussi une source. Je disais ça pour les livres. Un témoignage, c'est une source. Il faut penser que sur les milliards d'individus qui se sont succédés sur la planète, la grande majorité ne nous ont pas laissé le récit de leur expérience ou de leur misère ou de leur joie. Ça a disparu. Et puis il y a un petit nombre d'individus, une proportion qui va croissante avec le développement de l'écriture, qui nous ont laissé des choses. Ces témoignages sont passionnants. Imaginez quelle serait notre vision de la guerre si nous n'avions de n'importe quelle guerre, mettons de la Grande Guerre ou des guerres napoléoniennes, si nous n'avions que les bulletins officiels des armées. C'est parce que nous avons aussi les lettres des combattants, les carnets, toutes sortes de documents extrêmement humbles, eh bien qu'on peut croiser tout cela. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, je crois qu'à travers les livres, les coups de gueule, les témoignages, nous tournons autour de quelque chose qui est la recherche de la vérité. La vérité ou la sincérité, nous avons hésité. Mais en fait, il n'y a pas, à mon avis, un livre ou un témoignage qui renferme la vérité. C'est à nous d'essayer de trouver cette vérité en croisant toutes les informations parfois complètement discordantes que nous allons avoir dans un document officiel, un ouvrage et une somme de témoignages extrêmement divers. La bataille vue par le général n'est pas celle du caporal, n'est pas celle du simple soldat. Et elle est complètement différente selon qu'on est d'un côté ou de l'autre de la tranchée. Jean-Jean-Marc Benhamou ? – Moi, je voulais dire des choses assez simples. C'est que j'ai lu des livres, pas celui-là, mais de ma collègue Florence Obna. Je crois qu'on ne parle pas du tout des mêmes livres. – Vous parlez à Père-le-Côte ? – Oui, je ne sais pas si vous avez lu ces livres. Je ne sais pas, mais je veux dire, à cet aune-là, Zola, il faudrait le mettre au comité d'éthique. – Mais on parle de la télé-réalité. – Non, non, on parle du livre de Florence Obna. – Non, 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 on parle des témoignages en général et de leur valeur ou pas. – Moi, je trouve qu'on est là aussi dans la littérature et on est dans l'instant d'après. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui, moi, m'émeut quand je lis Florence Obna et qui a le mérite d'aller donner la parole à des sans-voix, sans compassion, sans pathos. Enfin, pardon, je la défense, j'avais l'impression que vous aviez un point de vue clinique et vous, apparemment, vous ne regardez pas la télévision. Parce que nous sommes bombardés d'émotions. – Eh oui, mon bon monsieur. – Une perfusion d'émotions permanentes, des catapultées. – Et là, on parle de livre. – On parle de livre. – L'émotion a un sens quand elle est un appel à la réflexion. Mais là, les émotions se succèdent à vitesse grand V. Ça n'a aucun sens. Vous allez écouter le témoignage d'une femme qui a un cancer qui va vous raconter et que son médecin s'est montré froid et inhumain et incompétent. Et puis, après, vous aurez le témoignage d'une autre femme atteinte d'une même cancer qui a été reçue avec humanité, chaleur, un service magnifique. Qu'est-ce que vous avez gagné à l'arrivée ? Sinon que, eh bien, les hommes, de temps en temps, ils sont gentils puis d'autres fois, ils sont méchants. Mais qu'est-ce qu'on a gagné ? Où est l'élément de réflexion ? – Eh bien, je ne sais pas. On va demander à George-Marc Benhamou et à Florence Obnace. Et puis après, – Florence Obnace ? – On vient de... Enfin, on recommence le débat, là. Il me semble qu'on a dit... – Bon, j'étais d'accord avec Sophie Vadich. – Exactement, mais même avec... – Théodore Zeldine. – Je ne sais pas. La compassion ne suffit pas. Et ce que vous dites ne suffit pas, c'est-à-dire qu'on voit que les gens sont différents. Mais où elle est ensuite quand on a des témoignages ? Il me semble que chaque individu a quelque chose à dire. Et souvent, il n'y a personne qui l'écoute. et comment permettre aux gens de s'exprimer, chacun avec une voix différente. Et le député dit qu'il peut rassembler tout cela dans une proposition. Tandis que moi, je dis plutôt que les gens se sentent isolés. Ils n'ont personne qui peut les aider à obtenir ce qu'ils font ou leur donner d'autres idées parce que les pauvres ne connaissent que les pauvres. Et c'est pour cela qu'ils restent pauvres. Et quand j'ai proposé à une personne haute placée, est-ce que vous accepterez de conseiller quelqu'un pour une heure, quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous avez tous les tuyaux, vous savez le monde mieux que ce pauvre homme. il a dit oui avec hésitation mais pas chez moi parce qu'il avait peur des classes dangereuses. Et moi, je trouve que maintenant que nous sommes si nombreux sur Terre, nous sommes de plus en plus isolés et on a l'impression que personne nous écoute. Alors, il y a des moyens de faire quelque chose et je regrette que tout le monde ici dit tout c'est lamentable, tout est lamentable, que vous vous plaignez. Mais vous n'avez pas exprimé qu'est-ce qu'on peut faire ? Monsieur le député dit il veut gagner plus de respect et de confiance de la population. Mais je ne vous connais pas, monsieur. Comment voulez-vous que je vous donne ma confiance si je ne sais rien de votre vie, de votre passé ? Je ne veux jamais passer 5 heures avec vous pour connaître votre vie de famille et tout cela. Donc ce que vous êtes en train de dire et Théodore Zeldin c'est que en fait quelqu'un qui est un politique comme Guillaume Garot ce n'est pas tant son programme que vous vous les connaissez c'est son intimité. En fait, plus on montre son intimité d'après vous, plus en fait on se montre aux autres, plus ils vous connaissent plus on établit un certain parce qu'une amitié. Donc vive les livres comme ceux de tous les politiques qui se montrent ou qui montrent les autres au fond sont bons à prendre tous les témoignages sont bons à prendre tout est intéressant. Ce n'est pas le livre des politiques que je veux c'est plutôt le livre de n'importe qui et je les fabrique moi-même j'ai une fondation qui fait cela qui va chez n'importe qui et écrit sa biographie et on est étonné de l'intelligence des espoirs des gens et aussi de leur frustration chacun pour des raisons différentes et donc on fait la même chose qu'on fait dans la science. Dans la science on étudie les molécules on n'étudie pas les grands bâtiments et chaque molécule peut se joindre à une autre molécule et ça c'est comment la science a progressé mais en politique on n'a pas progressé de la même manière. Guillaume Garot ? Oui moi je voulais dire qu'en regardant le reportage j'avais le sentiment d'être dans ma permanence parlementaire parce que vous recevez comme encore cet après-midi à Laval des gens qui viennent à chaque fois pour un problème très spécifique comme vous disiez. Alors ça peut être le manque de médecins comme cet après-midi ça peut être quelqu'un qui cherche du boulot enfin bref Attends on les voit à la télévision pendant les campagnes présidentielles c'est eux qui interroge les candidats Oui c'est les témoignages qu'on a vus ce soir et donc l'enjeu c'est ensuite de trouver une réponse politique mais pas simplement au sens une réponse adaptée à la situation de la personne mais une réponse dans l'ordre politique ça signifie qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour que la loi traite mieux ce genre de situation c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est passionnant en tout cas dans la fonction politique C'est comme ça on l'a reproché aux politiques de faire vous savez les lois qu'on fait tout de suite après les faits divers Non Il y a de plus en plus de faits divers Ça c'est les lois des journaux La spécialité Sarkozy c'était les lois les lois d'émotion Il y avait un fait divers pof Il y avait une loi de la sécurité C'est ce dont vous êtes en train de parler C'est comme ça Non pas du tout Pas du tout Mais quand vous avez comme cet après-midi je reviens sur cet exemple des gens qui sont dans le don du sang dans le département de la Mayenne et qui disent on a un problème de présence médicale On manque de médecins dans un département rural comme le mien Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans la loi de santé publique pour qu'on incite davantage de jeunes médecins à venir s'installer dans les zones déficitaires Vous voyez on n'est pas dans l'émotion On a un témoignage On a une réalité On a du concret Et ensuite on apporte une réponse politique C'est ça la fonction parlementaire de l'élu local Alors peut-être vous ne me connaissez pas dans mon intimité mais je ne considère pas que j'ai à vous la dévoiler Simplement vous pouvez avoir à connaître les propositions que je fais les valeurs que je porte et c'est ça qui vous donnera envie ou pas de voter pour les idées que je représente La raison pour laquelle les fondamentalistes dans des pays du Moyen-Orient ont réussi si bien c'est qu'ils ne font pas des lois ils entrent dans chaque maison découvrent leurs difficultés leur donnent un peu de travail leur donnent un peu d'argent font des choses individuelles pour chacun et c'est un service tellement réussi qu'on reçoit le support pour des programmes politiques auxquels l'individu ne croit pas vraiment mais il accepte la brisure de cet isolement quand il souffre et vous quand vous dites je vais faire une loi dans deux années ça prend deux années pour faire une loi ça ne suffit pas Bien sûr ça ne suffit pas mais on répond à la situation de la personne mais on trouve aussi un débouché politique c'est cette tension là qu'il faut réussir à surmonter finalement Sophie Vannis Je voulais juste ajouter quelque chose sur la notion d'intimité opposée à la notion de publicité en fait il me semble que la question ce n'est pas l'intimité c'est la sensibilité et du côté de l'histoire révolutionnaire ce qu'on attendait d'un bon révolutionnaire c'était certes qu'il est de l'esprit qu'il fallait honorer mais qu'il est un bon cœur qu'est-ce que ça voulait dire avoir un bon cœur c'était être capable par la sensibilité qu'il avait à l'égard de ce qui se passait dans l'espace public justement de produire ces fameuses bonnes lois c'est-à-dire les lois protectrices qui permettraient effectivement de faire en sorte que les écarts soient moins creusés que l'égalité soit plus respectée que la disponibilité aux secours soit réelle etc. mais ce qui me semble intéressant aussi c'est ce que vous décrivez c'est des rapports féodaux c'est-à-dire qu'on rentre dans les maisons et on cherche à avoir la confiance de quelqu'un qui va dépendre d'une personne si on est dans un espace démocratique ou républicain on veut pas dépendre d'une personne on veut dépendre d'une société protectrice et donc la question des bonnes lois c'est celle-là mais ça suffit pas et à un moment donné les révolutionnaires eux-mêmes considèrent que la loi n'est pas suffisante et qu'il faut fabriquer ce qu'on appelle des institutions civiles qu'est-ce que c'est des institutions civiles c'est ce qui va permettre justement à avoir un tissu social très proche capillaire qui permet à chacun de savoir dans quel monde il a à délibérer c'est-à-dire avec qui il va discuter de la loi il va discuter de ce qu'on doit faire dans son quartier dans son village de quelle manière on a la possibilité d'intervenir même sur la guerre et donc de ne pas considérer que le local est séparé du global comme on dirait aujourd'hui et donc d'avoir effectivement des institutions politiques qui ne soient pas féodales et je trouve qu'effectivement il faut tenir compte du fait qu'aujourd'hui la féodalité peut revenir du fait de cette incapacité à faire lien mais faire lien démocratique ça peut pas être le retour à la féodalité on a perdu confiance dans les institutions comment ? on a perdu confiance dans les institutions dans les institutions qui sont produites par l'état on a perdu confiance mais l'institution c'est quelque chose que l'humanité produit en permanence que ça soit la langue que ça soit la manière dont on organise même sa vie familiale c'est ça qu'on appelle aussi des institutions comment on articule des espaces culturels comment on invente des réseaux de sociabilité aujourd'hui d'éducation populaire ce sont aussi des institutions mais c'est des institutions qui se posent par rapport à l'état et qui ne sont pas satisfaites par l'idée de faire faire lien c'est à dire qu'aujourd'hui il y a des injonctions de la part de l'état ou de la part du pouvoir pour que les citoyens soient plus civiques soient plus ceci soient plus cela soient finalement dirigés à devenir de meilleurs citoyens mais la citoyenneté c'est quelque chose qui ne vient que des individus quand ils fabriquent leurs propres liens et pas d'une injonction qui vient de l'extérieur et donc la question c'est comment on se réapproprie ces positions là Georges-Marc Benhamou moi j'ai l'impression que c'est un peu dogmatique pardon mais il est important qu'il y ait des institutions et qu'elles soient les plus saines possible et il est important pardon qu'il y ait des hommes politiques qui soient des incarnations ces incarnations font lien si on n'a pas d'institution c'est du fascisme mais si on a des institutions sans incarnation c'est du rocardisme c'est à dire c'est de la politique sans les mains non mais oui c'est la différence entre Mitterrand et Rocard donc cette question de l'incarnation je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous c'est important qu'il y ait un roman de l'homme politique bon ou mauvais mais on ne peut pas réduire la politique simplement à une incarnation mais elle est tellement nécessaire elle est tellement nécessaire tout simplement parce qu'on a besoin d'humains et de rencontres humaines tout simplement il y a une institution qui est malmenée c'est le langage je reviens à l'amplification des émotions par les médias j'ai encore en mémoire lors de l'affaire Cahuzac les titres qui avaient été utilisés par les journalistes séisme déflagration dévastation et donc on est là dans une inflation verbale qui excite les émotions mais qui font perdre le sens des mots et quand même qu'on se promène dans le métro on voit sur les affiches cette comédie extraordinaire quel numéro d'acteurs exceptionnels et c'est les médias qui se gargarisent les journalistes qui citent des journalistes et c'est ça qui est en jeu dans aussi le sujet qui nous préoccupe ce soir cette excitation des émotions qui fait perdre tout son sens au langage je ne comprends pas ce qu'il a dit c'est bien dit l'excitation je la vois chez vous et l'inflation je la vois dans votre je vois bien vous êtes pas loin mais on est largement battus vraiment le chapeau si vous nous trouvez excessifs alors qu'est-ce qu'il faudrait dire de ce que vous non mais je parle pas de vous je parle de les citres des journaux non mais bien sûr mais j'en fais partie mais reconnaissez que bon l'affaire Cahuzac mais c'est le superlatif c'est la débauche de superlatifs formidables extraordinaires tout le monde est génial il n'y a que des auteurs qui sont géniaux géniaux on ne sait même plus ce qu'il faut lire on ne sait même plus ce que c'est qu'un événement littéraire et il veut dire que dans l'autre sens que dès qu'il y a une affaire et qu'on veut susciter l'indignation on va à ce moment là dire c'est une catastrophe et c'est vrai qu'on l'a fait pour le métro Cahuzac 20 trucs différents je te dis M. Le Cose on le sait depuis Mcluhan pardon excusez-moi le village planétaire les émotions excusez-moi non enfin moi quand j'étais un vaguement jeune mais c'est pas parce que ça a été dit c'est faux il faut le rappeler mais non justement pas parce que les nouvelles générations il faut qu'on leur transmette un message enfin en inflation de langage vous nous battez tous je crois qu'il y a un jeu de bascule parce qu'on a parlé des politiques on a parlé de la scène mais on n'a pas parlé du public et on n'a pas parlé des observateurs effectivement si on met en cause les médias aujourd'hui on met en cause cette tendance au superlatif de médias qui sont assez généralistes mais en fait tout ce que nous décrivons depuis le début ça se relie aussi à quelque chose qui est le recul de la presse d'opinion dans ma chère troisième république je suis toujours étonné et je ne me lasse jamais de feuilleter les journaux prenez les journaux du temps de l'affaire Dreyfus prenez les journaux du vivant de Jean Jaurès vous avez des articles à la fois d'une très grande qualité dans les deux sens et puis vous avez des attaques je parlais tout à l'heure du pamphlet vous avez des attaques d'une violence absolument inouïe qui servait aussi d'exutoire chaque partie chaque tendance avait son journal qui était en même temps un drapeau et d'ailleurs la police essayait de savoir à quel journal vous étiez abonné pour savoir à quelle tendance vous apparteniez et c'était vraiment très lié aujourd'hui quand on achète un journal on ne fait pas un acte militant aussi direct on n'a pas son journal et donc on a perdu ces canaux-là et du coup on fait de la surenchère peut-être dans les mots parce qu'on ne fait plus de combat d'idées à travers l'acte d'acheter un journal ou l'acte d'écrire dans un journal Théodore Zeldine je ne sais pas pourquoi on se met contre les pauvres médias les médias sont il y a beaucoup moins des journalistes maintenant que jadis en Angleterre au moins il y a quatre fois plus de spécialistes de relations publiques que des journalistes et donc les journalistes on les fait manger toute espèce de mensonge et les journalistes sont tellement pris par la vitesse du travail qu'ils sont obligés de publier des choses qu'ils n'ont pas eu le temps d'investiguer donc la difficulté c'est peut-être l'essor du mensonge de demi-vérité et la recherche de la vérité comment trouve-t-on la vérité il y a un sujet que vous n'avez pas abordé puisque nous sommes en France c'est que vous n'avez pas parlé du sens de l'humour qu'est-ce que c'est le sens de l'humour c'est la capacité de 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 diviser les mensonges et de chercher la vérité de se moquer de tout ce que les gens disent mais chercher derrière cela la vérité et je crois que ce qu'on cherche dans la politique et aussi dans les médias c'est où trouve-t-on que doit-on croire qui peut-on croire et c'est très difficile et c'est un un problème humain et on le trouve seulement à mon avis dans la vie privée où une relation privée est basée sur la confiance et l'honnêteté s'il n'y a pas d'honnêteté c'est impossible de continuer et c'est pour cela que je crois que la vie privée est le modèle plutôt que la vie publique mais c'est à cette question là en fait c'est de cette question là dont nous parlons depuis le début c'est que doit-on croire justement et dans le que doit-on croire on a tendance aujourd'hui et c'est pour ça qu'on se pose la question de la tyrannie ou pas des émotions on a tendance à croire le vécu le vécu nous semble alors est-ce que c'est l'influence de la télé-réalité je ne sais pas ou notre goût pour les coulisses pour ceux qui sont le documentaire le vécu mais aussi les rêves ce que les gens ne disent pas parce qu'ils croient que c'est impossible et notre problème c'est de montrer que les choses impossibles ne sont pas impossibles et au lieu de discuter les difficultés qu'est-ce que vous proposez comme solution à toutes ces crises crises de la politique vous dites il faut que les gens reconstruisent la politique et peut-être qu'ils veulent quelque chose de différent et maintenant nous avons eu un système qui date de deux siècles au moins est-ce qu'on va continuer avec ça pendant tout le temps pourquoi on n'invente rien de nouveau dans quelques instants Eva Illouz va nous rejoindre on va parler d'amour pas d'humour mais on est en France donc on va parler d'amour quand même mais d'abord un dernier tour de table et sur cette question justement encore une fois du vécu du témoignage qui aujourd'hui prend une importance qui est certainement plus grande que celle que cela avait il y a encore quelques années et qui nous fait poser la question est-ce qu'on est sous la tyrannie ou pas des émotions mais en tout cas du vécu pris comme quelque chose de vrai justement je ne suis pas complètement d'accord avec vous mais sous le regard d'être historien prenons le 19ème siècle sur Napoléon il doit y avoir combien de livres ? 400, 500 parus en France commis en Angleterre un peu plus ? oui certainement sur à peu près tous les grands monarques la prolifération des écrits sur Napoléon en Europe est considérable ni François Hollande ni Sarkozy ne sont Napoléon mais on peut reproduire ça sur Clémenceau Churchill etc donc cette passion de savoir sur la politique fait que tous les témoins écrivent parce qu'ils ont écrit les témoins de Clémenceau tous les collaborateurs de Clémenceau ont écrit des livres donc ce n'est pas complètement nouveau ce dévoilement il est passé par l'écrit il est passé par la tradition de ces mémorialistes voilà des milliers de livres au 19ème siècle sur Napoléon oui mais je ne me souviens pas qu'il paraissait juste pendant qu'il à peine avait-il le dos tourné je veux dire Chateaubriand il n'a pas traîné un peu attendu quand même Bruno Fulini il y avait en plus une censure quand même assez sédère à cette époque là dont on est heureusement débarrassé je crois que c'était vraiment très différent quand même mais je sors d'une expérience très particulière ça fait deux ans que j'ouvre des grosses boîtes aux archives nationales pour écrire secret d'état voilà et donc je me suis intéressé non seulement aux archives du ministère de l'intérieur qui sont déposées aux archives nationales mais à un segment de ces archives qui porte un joli nom que lui avaient donné les policiers le fond panthéon de quoi s'agit-il et bien c'est le panthéon des suspects et ces suspects ne sont pas du tout des grands criminels à part un ou deux comme Landru non la plupart de ces suspects qui sont au panthéon ce sont bien sûr des hommes politiques ou des diplomates des ministres des puissants si vous voulez et ce qui est remarquable c'est que si on ouvre ces dossiers dossiers jugeaient tellement sensibles qu'à l'origine le panthéon c'était une pièce forte ils étaient dans un coffre fort et c'est le sujet de votre livre si c'est le sujet et la matière c'est-à-dire que moi je fais mais avec 50 ans de recul pour ne pas trouver et bien je publie ce qui était au départ remisé dans le coffre et accessible seulement aux policiers autorisés il y a même des bordereaux indiquant qui a retiré le dossier qui l'a remis des fois bizarrement il y a des pièces qui disparaissent bon et qu'est-ce qu'on voit la même chose qu'est-ce qui intéresse le ministère de l'intérieur qu'est-ce qui intéresse la direction de la sûreté la femme ou l'homme les relations sexuelles bien sûr forcément toujours l'argent comment il vit comment il a gagné tout ça d'où ça sort est-ce qu'il a des biens à l'étranger et puis la question du pouvoir quels sont ses réseaux quels sont ses objectifs c'est toujours ça qu'on a dans les dossiers ça prend des formes extrêmement diverses mais c'est toujours ça donc il n'est pas étonnant de retrouver ce type de questionnement dans les livres et dans les journaux sauf que comme vous le disiez à l'époque c'était dans des boîtes noires et personne n'y avait accès aujourd'hui c'est dans toutes les librairies c'est plus compliqué mais effectivement aujourd'hui c'est plus facilement accessible disons pour les affaires de la troisième république oui en ce qui concerne celle dans laquelle nous sommes Sophie Vaniche oui vous parlez de la tyrannie des émotions moi je trouve que c'est plutôt la tyrannie de l'antipolitique aujourd'hui c'est à dire le fait qu'on ne sache plus ce que c'est que faire de la politique qu'elle soit incarnée ou que ce soit produire des lois ou produire des institutions c'est là qu'il y a quelque chose qui manque c'est à dire que c'est pas le problème des émotions en tant que telles mais c'est leur réglage en lien avec vraiment la possibilité de faire de la politique tout à l'heure Théodore Zeldin nous a parlé du sens de l'humour de l'humour nécessaire dans les théories sur les émotions au 18ème siècle il y a un grand britannique qui s'appelle Sheffsbury qui a réfléchi sur l'enthousiasme et il était contre les personnes qui voulaient éradiquer l'enthousiasme sous prétexte que l'enthousiasme menait au fanatisme et donc qu'est-ce qu'il dit ? Il dit l'enthousiasme c'est un bon fond d'esprit visionnaire et ça correspond aussi à ce que vous évoquiez sur la possibilité d'inventer mais aujourd'hui il y a plein de choses qui s'inventent aussi avec enthousiasme mais qui ne sont pas visibles et lisibles mais qui existent et ce bon fond d'esprit visionnaire le bon enthousiasme était ce qui permettait de fabriquer le lien social parce que c'était effectivement par cet enthousiasme par ces émotions que les gens étaient reliés et donc il s'agissait de le régler par l'humour par des petits comités plutôt que des grandes foules qui étaient sensibles à la panique et par la capacité de certains hommes à être comme des bons magistrats qui arrivaient à régler les humeurs et à faire en sorte que effectivement la délibération puisse se poursuivre et que la capacité d'invention puisse se faire dans l'espace commun Guillaume Garot un mot ? Oui juste un mot pour dire que heureusement il y a de l'émotion quand même dans l'espace public c'est ça aussi qui fait qu'un peuple est peuple parce que sinon ce ne serait que courbe taux croissance développement bref des mots complètement désincarnés simplement ensuite il faut appliquer à tout ça donner du sens et du sens politique ça veut dire du sens collectif j'y reviens des valeurs et surtout du projet c'est à dire de l'avenir et ça c'est vraiment vraiment ce qui nous manque le plus je trouve aujourd'hui Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit et je voudrais dire que je défends l'émotion je ne suis pas pour un rationalisme qui réprimerait la sensibilité mais plutôt pour régénérer réenrichir je dirais même réenchanter la sensibilité en multipliant les émotions avec les arts avec les voyages les aventures la littérature le cinéma et pas se laisser piéger par des émotions médiocres binaires frustres comme on le voit trop souvent à la télévision mais pas dans cette émission